Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour notre troisième carte de vœux, voilà. Alors, j'ai décidé d'utiliser des blocs à fleurs, voilà, des feuilles à fleurs, à gros motifs, j'adore ça, voilà. Là, pour le coup, je vais utiliser cette page-là, en fait. J'ai découpé, parce que c'est plus simple qu'on s'est déjà découpé. Donc, voilà, j'utilise ça comme matage, parce que je, voilà, les cartes de vœux, c'est pas forcément, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas forcément avec des paysages d'hiver ou des choses comme ça, en fait. Je trouve que c'est très beau, des fois, quand il n'y a même rien, aucun rapport avec forcément Noël et compagnie, puisque les cartes de vœux, en fait, on les envoie jusqu'au 31 janvier. Janvier, donc, voilà, en janvier, c'est fini Noël. Donc, voilà, donc, je vais faire avec ça. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser mon, comment dire ça, mon dye meilleur vœu, hop, comme ça. Je l'adore, c'est, voilà. Voilà, donc, ça sera cette découpe-là. Voilà, je vais utiliser cette découpe-là. Je crois que c'est un des daïs que j'ai le plus amorti. Voilà, j'adore, voilà, j'adore utiliser ce daï-là. Il y a longtemps que je l'ai acheté. C'est au début que j'ai eu ma chaîne. Voilà, donc, voilà, voilà, je vais utiliser ça. Je vais utiliser une base de cartes avec du papier aquarelle de chez Action. Et je vais utiliser du washi, voilà, rouge, parce que, oh, j'aurais pu mettre un, voilà, j'aurais pu utiliser, c'est vrai que je suis bête, je m'enquiquine avec le truc et c'est vrai que je pourrais utiliser juste, voilà, un, ouais. Ouais, ce qu'il y a, c'est que, ouais, ça fait utiliser beaucoup de papier alors que le washi, au fond, ouais. Non, je vais utiliser le washi, mais je vais faire très attention parce que, comment dire ça, il faut que je mette du double face. J'hésite quand même. Du coup, je réfléchis. Est-ce que c'est raisonnable de, voilà, de mettre vraiment du washi ? Ça va être long à faire et, en plus, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire et c'était tout tordu. Et comme c'était tout tordu, ça fait moche. Alors, attendez. Je vais quand même aller voir si j'ai, dans mes papiers, ouais. Au début, j'étais tellement partie sur le washi que j'ai pas pensé à aller tout simplement regarder si j'ai du papier miroir rouge qui pourrait aller. Ouais, ben, il me reste plus... Voilà, ça, c'est pas dur. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je vais voir ça, si ça fait bien. Alors, est-ce que ça peut faire bien ? Parce que, du coup, j'ai plus du simple, en fait. Celui-là, il est... Alors, est-ce que si je mets comme ça... Voilà. Parce qu'en fait, moi, je veux qu'il y ait un tout petit bord, c'est tout. Bon, ça va quand même. Si, ça va. Et ben, du coup, je vais découper. De quoi faire un matage ? Donc, moi, je veux que ça fasse un tout petit matage. Donc, comme ça, je pose dessus. Hop. Voilà. Je veux que ça fasse un peu près comme ça. Et du coup, je vais faire une petite marque là. Une petite marque là. Là, pour que ça fasse la même chose. Voilà. On va essayer de découper. Alors, voilà. Hop, là. J'en ai bien. Est-ce que c'est bien droit, tout ça ? Parce que, des fois, il faut penser droit. Voilà. Donc, ça, je range. Maintenant, hop, celui-là. Là. Hop, 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 hop. Là. Là, c'était bien droit. J'espère que ça va aller. Donc, là, du coup, quand je vais mettre dessus. Voilà. Là et là. Voilà. Ça va venir comme ça. Voilà. Là. Vous voyez. Ça va faire comme ça. Je vais mettre ma petite bande là. Je vais découper, bien sûr. Et avec mon meilleur vœu. Et ça sera tout. Il n'y aura rien d'autre. Par contre, la seule chose que je me demande, est-ce que je vais utiliser ce papier-là ou celui-là. Je vais voir la bande. La bande, la bande. Alors, si je prends, par exemple, 5 cm. Donc, là, j'ai pris sur du même papier. Voilà. Parce que celui-là, ce n'est pas le même papier. Voilà. Oui, c'est peut-être mieux. Par contre, il faut que je fasse quand même un peu plus petit. Parce que ça enlève. Ça en perd beaucoup. Au niveau des fleurs, quand même. Parce que même si ça a dépassé. Un petit peu. Voilà. Et là, alors, attendez. Là, je vais essayer de couper à la bonne taille. Hop. Là. Je mets par-dessus. Parce que bon, on mesure. Mais des fois, au moins comme ça, c'est sûr que c'est la bonne taille. J'espère. C'est la seule chose que j'espère. C'est que c'est bien droit. Voilà. Et donc, voilà. Ça fera comme ça. Oui. Donc, alors, on va voir. Alors, on va l'ouvrir. Elle sera ouverte. Ce sera comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier matage. Voilà. Ensuite, celui-là. Alors, ça. Les fleurs, c'est un peu bête. Parce que, du coup, c'est vrai que les fleurs, je n'ai pas réfléchi. Que c'est cette... J'aurais dû couper un morceau où les fleurs, elles seraient peut-être plus... Remarquez, j'en ai encore des morceaux. Parce que, voilà. Si je trouvais comme ça, là, ça aurait été mieux. Oui. Parce que là, quand je... Vous voyez, les roses, la bande de roses, elle est là. Et c'est là que ma bande, elle vient. Donc, ça fait... C'est dommage. En fait, ça ferait plus joli si la bande, elle venait là et que les roses, elles étaient là. Je n'ai pas réfléchi ça avant. Ce n'est pas grave. Je garde l'autre pour autre chose. Et je vais faire comme ça. Ouais. Je vais mettre comme ça, là. Voilà. Ici, je mets ça comme ça. Si je parle du principe que ma carte... Ouais, que c'est à peu près comme ça, là. Oui, oui, oui. Voilà. Que ce soit à peu près comme ça. Ouais, je n'ai pas pensé... Oh, c'est... Ok, voilà. Alors, je vais recouper. Comme ça, vous voyez comment je marche. Comment je fonctionne, hein. Je ne sais pas comment je marche, mais comment je fonctionne. Voilà. Des fois, je pars sur un truc et puis après, c'est quand je le fais que je me rends compte que, ben non, ça ne me plaît pas comme ça parce que ça ne fait pas si... Enfin, ça ne va pas. Et là, ben, vous voyez, vraiment... Je vais le mettre comme ça pour mon crayon. Il est là. Et donc, pour mettre une petite marque, là. Pour que ça fasse de la même taille que l'autre. Voilà. Là, est-ce qu'il est pareil ? Oui. Donc là, normalement, c'est bon. Non, voilà. Vous voyez la différence. Là, les roses, elles étaient plus basses. Donc, quand je mettais ma bande ici, vous voyez, ça cachait vraiment le cœur des roses. Alors que celui-là que j'ai recoupé, les roses, elles sont là. Donc, quand je vais mettre ma bande, vous voyez, les roses, elles ressortent là. Et c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, voilà. Ce n'est pas perdu, ça. Parce que ça, je les utilise toujours. Je garde toutes les chutes. Je les utilise. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire le premier matage. Allez, on y va. Je vais peut-être avoir assez de double face. Voilà. Donc, allez. Déjà, un premier matage. Comme ça. Moi, les cartes de vœux, souvent, c'est des cartes que j'aime vraiment, comment dire, simples. Très, très simples. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Je mets un deuxième là. Oui, j'aime bien quand c'est très, très, très simple. Mais bon, après, les goûts, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Alors, là, j'enlève déjà les protections. Là, voilà. Après, celle-ci, ceux-là, je n'enlève qu'un petit bout. Voilà. C'est un petit bout. Aïe, ça colle. Je ne pense pas que j'ai besoin de mettre de la colle, là. Parce que je mets mes... Ça colle fort à mes doigts. Parce que là, c'est que c'est quand même granuleux. Non, je vais mettre quand même... Je vous ai dit qu'à chaque fois, j'aime bien en mettre un petit peu, surtout là où il n'y a pas, justement, de double face. C'est comme ça, même si le double face, avec le temps, il se décolle un peu. La colle, je ne sais pas. Eh bien, il y aura de la colle. Ça aidera à tenir quand même. Alors, là, ça, c'est bon. On va essayer de faire en sorte que ce soit mis à peu près bas droit. Donc, premier matage, c'est fait. Voilà. Maintenant, deuxième matage. Ça, c'est là. Donc, ça, c'est toujours bon. Il faut que j'enlève un tout petit peu de rien du tout. Ouais, il faut que j'enlève vraiment un petit peu de... Je ne vais pas le couper au ciseau, mais je n'aime pas. Alors, ça, je vais mettre là. Donc, je vais, pareil, je vais mettre tout de suite le double face et je vais surtout sortir un autre rouleau de double face parce que, voilà, c'est fini celui-là. Voilà. C'est le double face de chez Action. Hop, allez, on continue. Voilà. Hop. Et là. Il y a un petit bruit. Enfin, vous ne l'entendez peut-être pas, mais alors, moi, je l'entends. C'est... Ils sont avec les travaux derrière et ça fait un petit cuinement. Je ne sais pas ce qu'il y a comme machine qui travaille, mais... C'est depuis ce matin. C'est un petit... Ce n'est vraiment pas grand-chose, le bruit, mais c'est tout le temps là. C'est comme un bruit un peu lincinant. Je ne sais pas. Ici, c'est comme ça qu'on dit. Non. Alors, là, j'ai ma carte là. Donc, ça, je vais le mettre là. Et là, ma bande, elle va venir ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je vais faire le matage après. Celle-là, elle va venir là. Hop. Voilà. Ça va venir à peu près comme ça. J'aime beaucoup. Et évidemment, là, mon meilleur vœu, il va venir là, au milieu. Alors, non. Je vais d'abord, hop, faire le matage pour là. Donc, ça dépasse quand même un petit peu là. On va l'enlever. Du coup, vu que c'est ça là, je vais voir si ça coupe bien ou pas. J'utilise jamais comme ça. Voilà. Voilà. Non, c'est trop épais. Le papier, il est vraiment trop épais. Bon. Alors, on va prendre les grands moyens. Hop. Parce qu'avec les ciseaux, je ne sais pas comment je fais souvent. Je pars un peu de travers. Voilà. Voilà. J'allais dire, il est dur à couper. C'est comme il est épais. J'ai quand même un petit truc qui m'énerve. Pas possible, ça. Voilà. Donc, voilà, voilà. Allez. Hop, le double face. C'était une petite carte qui était censée être rapide. Et puis, du coup, je suis déjà en train de mettre beaucoup de temps. Je suis désolée de vous montrer mon bobo. Mais je me suis brûlée dans le four. Je me suis fait encore discuter par mon fils parce que ça m'arrive. Là, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé quand même. Je ne sais pas comment je fais. J'ai la manie d'aller trifouiller des fois dans le four. D'aller remettre bien. Des fois, c'est le plat. Vous savez, comme le four, ça tourne, le plateau, il tourne. Et du coup, quand je mets quelque chose, un plat, une tarte, un truc comme ça, vu que ça tourne, des fois, le plat, il est un petit peu de travers. Il part un petit peu de travers. Alors, des fois, quand je regarde la cuisson, je me dis, il est quand même de travers. Et j'ai la manie, des fois, juste comme ça avec la main, de vouloir mettre droit. Et en fait, ce n'est pas dans ça que je me brûle. C'est quand j'enlève la main comme ça, je touche sur le haut du four. Et ça, voilà, ici, celui-là, il a duré, je ne sais pas combien de temps. Là, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Et hop, ça y est, c'était trop beau. Les bêtises, des fois, enfin, les choses, les gestes qu'on fait, des fois, vraiment bêtement. Voilà. Alors que j'ai ce qu'il faut, j'ai des maniques. Enfin, voilà, j'ai ce qu'il faut pour toucher les trucs dans le four. Mais c'est, c'est sur l'instant, en fait, comme normalement, je ne prévois pas d'aller enlever quoi que ce soit dans le four. Donc, je n'ai pas ça, je n'ai pas, je ne les prends pas. Enfin, bref, 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 bref. Mais du coup, c'est vrai que pour les vidéos, eh bien, voilà, ça ne fait pas forcément très joli. Et j'en suis désolée. Alors, là, du coup, voilà, alors, est-ce que je vais réussir ? Hop, 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 non, non, ah, non, bah voilà, bah voilà, voilà. Pas tant pis, on va faire comme ça, j'enlève, j'enlève, voilà. Voilà, le can で qui est resté, c'est pas grave. Pourquoi il ne s'est pas bien mis, en fait ? Hop, Enfin, il faut dire que je ne sais pas pourquoi j'ai changé ma façon de faire. D'habitude, j'essaye de faire plus comme ça. Bon. Ah, mais non, mais non. Non, vous voyez, là, ça ne va pas. Ah. Ah, vous voyez donc, heureusement que je peux quand même. Non, c'est bizarre ça. Bah, j'ai testé mon papier, il était bien. Bah, vous avez bien vu comme moi qu'il était bien mon papier. Ah, décidément, cette carte, elle va m'ocquiquiner. J'étais partie pour faire un truc au départ et je ne l'ai pas fait. Le côté positif, c'est que ça se décolle bien sur le papier miroir. Mais bon, à force, je vais mettre de la colle parce qu'il y a des morceaux qui se sont enlevés. Voilà. Bon, bah là, j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Et... Mais ah, fou, là, 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 là. Ça se fait, elle est... J'avais calculé, mais avec... Non, non ? Non, c'est bizarre ça. Non, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans mon... C'est comme si ma base, elle était... C'est quoi que ce Beans ? Bon, là, on va mettre comme ça parce que... Déjà, je vais mettre de la colle. Je ne sais pas ce qu'il s'est pensé. Quand j'ai... J'ai bien... Ah, ça me colle pas. Je vais laisser ça dehors parce que du coup, il faut que j'essuie. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, on recommence. Heureusement que... C'est vrai, je suis... Par contre, j'espère que ce n'est pas un mauvais signe au niveau du... Du double face, hein. Parce que là... Parce que j'ai quand même réussi à décoller. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est rare qu'on arrive à décoller comme ça. Écoutez, voilà. Je vais poser. Et puis cette fois-ci, je ne vais pas chercher mes dix à 14h. Voilà. Voilà. Oh, ben, dis donc. Bon. Je ne sais pas. J'ai l'impression que mes cartes de vœux... Je ne sais pas. Déjà, la première, d'ailleurs, que je veux vous montrer... Je l'ai là, après, pour vous montrer la première que j'ai faite. Deux que je vous ai dit qu'à la fin, ça ne me plaisait pas trop comment c'était terminé. Et voilà. Si ça va, par contre, je vais remettre de là. Parce que là, du coup, ça s'est décollé. Et en fait, c'est ça, le danger de ce qui s'est décollé là. C'est vraiment... Comment dire ? Vous savez, le papier miroir, il y en a certains. Vous avez une couche de papier un peu cartonné. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Et vous avez une pellicule comme du foil, en fait, qui était collée dessus. Voilà. Alors, il y en a que ça va. Et il y en a, des fois, ça se décolle. Et là, c'était ça qui était en train... Comme j'ai tiré dessus pour décoller ma base. Donc, j'espère que ça va aller. Je surveillerai. Vous voyez. Là, c'est pareil. C'est un petit bout comme ça. Oui, avec... Le double face, il est costaud quand même. Parce que... Voilà. Bon. Allez. Maintenant, je vais mettre... Voilà. On va mettre la colle sur le meilleur vœu. Alors là, ça va être encore... Ouf. Voilà. Les lettres, c'est fin, en fait. Du coup... Bon. Après, il y a plein de façons. Vous pouvez mettre la colle sur du plastique. Et puis, poser la découpe dessus. Et puis, voilà. Il y a des techniques. Moi, là, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça m'arrive des fois. Si j'ai beaucoup de choses à coller en fin comme ça. Eh bien, je prends un plastique. Je mets la colle sur le plastique. Et ensuite, je pose ma découpe à plat dessus. Comme ça. Disons, ça met un peu près... Un peu... Prêt. De la colle partout. Je dis bien un peu près. Parce que ce n'est pas toujours un truc. Mais bon. Disons, dans certains cas. C'est beaucoup plus facile pour coller. Et ça fait la colle un peu plus... C'est un peu plus homogène, quoi. Quand on met la colle. Là, c'est vrai qu'en faisant comme ça. Il va y avoir des... Des petits points. Où il y aura plus de colle d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais bon. Ça va aller quand même. Et là, la seule chose qui m'embête. C'est parce que c'est du papier miroir. Voilà. Et comme je le dis souvent. Il faut toujours faire attention avec le papier miroir. Parce que... Quand il y a de la colle. Ou même, des fois. Ne serait-ce quand on... Quand on travaille un petit peu. Ben, ça marque très facilement. Quand je vous dis très facilement. C'est vraiment très facilement, en fait. Des fois, vous avez un travail qui est magnifique. Superbe et tout. Et puis, vous le gâchez juste parce qu'à la fin, ça... Hop. Alors, attendez. Hop. Faut que je mette bien. Parce que là... Voilà. Et là, même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà. Pourquoi ça fait ça ? C'est tellement fin que la découpe, elle se déforme un peu. Voilà. C'est bon. Voilà. Ce que je vais faire, des fois, quand je fais comme ça, je prends là et je fais... J'appuie sur l'intérieur. J'appuie sur l'intérieur. Voilà. Que ça fasse... Et voilà ma carte. Voilà. Et je ne vais rajouter d'autre. Pour une fois, il n'y aura pas d'étoiles. Malgré que je me dis que c'est vrai que je pourrais peut-être mettre juste un petit strass ou deux. Ou un petit strass. Ah oui, non, pas les petits... Mais... Enfin, voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ma petite carte vous a plu. Je vais vous laisser parce qu'on est en train de me sonner à la porte. Voilà. Je mets la carte, hop, en grand. Voilà. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501